Qu'est-ce qu'on peut trouver, qui on peut trouver sur l'hippodrome de l'Unières, même à huis clos ? Eh bien, on peut trouver des champions, voire des championnes, c'est encore mieux, de concours complet. Oui, transversalité, on en parle de plus en plus. Cara Autun, qui est ici, charmante jeune femme de 20 ans, est déjà bardée, non pas de diplôme, mais de médaille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Cara, votre présence ici ? Je suis venue pour voir un peu la course et je vais venir m'installer au pôle à l'Inières pour m'entraîner, pour sortir en compétition. En compétition de quoi ? Dites-nous tout alors ! De concours complet, puisque je me prépare pour les championnats d'Europe jeunes cavaliers qui ont lieu en août en Suède. Alors, quel est votre palmarès déjà ? A 20 ans, je crois que c'est assez impressionnant, n'est-ce pas ? En 2018, j'ai été championne d'Europe par équipe en junior, ce qui se déroule en France, à Fontainebleau. Et l'année d'avant, j'ai été médaille de bronze par équipe, toujours en championnat d'Europe junior en Irlande. Ces deux années-là, j'ai été également aussi vie-championne de France junior. Et l'année d'avant, j'avais été championne de France cadet. Alors, pourquoi le choix de cet hippodrome, du pot olympique même de l'Inières ? C'est des très belles installations qui sont très polyvalentes, puisqu'on peut s'entraîner sur les trois disciplines qui sont quand même très importantes en complet. Et c'est près de chez moi, donc voilà. Très bien. Alors, le pôle, qui va mieux que le président de l'hippodrome, peut nous parler de ce pôle. Parce que nous, bien sûr, sur France junior, on s'intéresse beaucoup à l'hippodrome. Mais manifestement, il y a d'autres intérêts, y compris même une clinique vétérinaire, paraît-il. Un cabinet. Une simple petite boutique. Parce que vous êtes veto, quoi. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est un site qui est propriété du conseil départemental du Cher, qui a été acheté en 99, qui fait maintenant 130 hectares. Et sur lequel on retrouve à peu près toutes les infrastructures de la filière cheval, au sens le plus large possible, avec une partie élevage, avec une station de reproduction et un rat, où on a des trotteurs et des chevaux de sel. Avec une partie course hippique, avec cet hippodrome, maintenant en première catégorie, qui est sur une enclave d'à peu près une grosse trentaine d'hectares au sein du site du pôle du Cheval et de l'Anne. Et puis, des carrières tout bainclément, sur lesquelles sont organisées des épreuves de jumping. Sur l'hippodrome, on organise aussi un concours complet international. Il y a des épreuves d'attelage. Il y avait le championnat de France d'attelage l'année dernière. Il y avait 250 chevaux qui étaient présents à l'automne de l'année dernière pour les championnats de France d'attelage. Il y a des concours d'endurance aussi, de niveau national et international. En fait, le pôle du Cheval et de l'Anne, c'est 50 000 visiteurs captifs quand on arrive à recevoir du public. 50 000 visiteurs captifs par an sur la filière équine. Et c'est 50 à 60 journées de manifestations équestres sur l'année. C'est un programme qui est très riche, qui permet de montrer la diversité des infrastructures équestres qui sont à la disposition des professionnels. Et qui permet aux meilleurs cavaliers du monde et aux meilleurs jockeys et drivers de France de venir profiter de ces infrastructures et les utiliser. Tout ça pour la grande joie des habitants du Cher et des départements limitrophes. Merci docteur Emmanuelle Lagarde, le président de l'hypodrome de l'Inière-en-Berry. Je n'ai pas demandé, j'ai oublié de poser une question à Chiara. Chiara, vous venez avec un piquet de combien de chevaux ? Je venez avec un piquet de 7 chevaux. Et vous avez besoin de quoi comme installation ? Au quotidien, l'entraînement d'un cheval, le concours complet c'est quoi ? Il y a un gros travail sur le plat pour préparer le dressage qui est une discipline, c'est la première épreuve du concours complet donc qui est très importante. Ensuite il faut travailler le jumping donc dans une carrière toujours. Et ensuite il faut travailler le fond du cheval donc sur une piste de galop pour faire travailler son cardio. Et nous dans les courses on aime bien avoir les petits tuyaux. Vous n'auriez pas un petit cheval pour les Jeux Olympiques la prochaine fois dans votre piquet là ? Oh bah mon cheval j'espère bien qu'il serait capable de faire ça mais... Il s'appelle comment ? Urban Legend Blues. Urban Legend Blues, les prochains Olympiques. Appelez tout de suite votre nookmaker. Merci Chiara, merci docteur. Ciao.